Vous étiez dans le sud de la France, vous étiez célibataire, vous fréquentiez un homme et vous affinez dans un moment très important, c'est ça ? Exactement. Je suis partie, je suis célibataire, je rencontre quelqu'un, et voilà, en fait c'est pas les enchères, mon corps n'est pas les enchères, cette vidéo n'est pas les enchères en fait, et après à un moment donné, je me suis posée, j'ai contacté mes deux grands frères, ils ont dit écoute, il s'est passé ça, 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 je donne ça comme une heure à elle, elle envoie la vidéo à quelqu'un d'autre, c'est comment, j'ai une petite personne derrière ? Non. Ah, et vous avez pensé au pire à ce moment-là ? Ouais, ouais, vraiment, ouais, vraiment. Vous êtes immaginée, fouilleuse ? Vraiment, c'est, c'est immaginée, fouilleuse, parce que c'est une honte, je suis, enfin, moi je suis, le lendemain, c'est, je suis tranquille. Non, mais vous vous sentez soulagée ? Ouais, ouais. Vous avez, vous avez un petit fiancé, un, vous pensez ? Non, j'ai une fréquentation. Fréquentation ? Oui, oui. Ça, par contre, d'avoir une fréquentation. Donc les amis, j'espère que vous avez kiffé, et voilà, je trouvais tellement ça. C'est vraiment important d'en parler. C'est pour ça que je suis venue de Dubaï à Paris pour ça. Donc voilà. Donc programme de la semaine, j'ai beaucoup d'interviews, où je m'exprimerai avec un peu plus de temps, mais j'ai trouvé ça hyper cool. J'espère que vous, vous avez kiffé. Mais voilà, vraiment, pour vous dire encore un mot, en fait, il n'y a personne qui fait chanter, personne. Il y a un truc sur lequel je ne dirai jamais le contraire, c'est que je suis contre le chantage. Surtout quand c'est basé sur des images qui ont été prises sans consentement d'une personne. Ça s'appelle du revenge porn, en fait. Et ça, c'est dégueulasse. Par contre, ce que je trouve assez drôle, c'est que cette personne se défend en jouant sur la solidarité féminine, sur le féminisme, etc. Alors c'est super, tout ça, c'est magnifique. Par contre, elle parle de suicide. Est-ce qu'elle sait, elle, le nombre de personnes qui se suicident à cause du harcèlement ? Et aussi, autre chose qui est très drôle, c'est que j'étais confrontée à cette personne. Et sur un lieu de tournage, vous connaissez l'histoire, j'avais joué un faux couple pour justement qu'on évite de me forcer à mettre en couple, que la production ne me force pas. Et tout le monde m'est tombée dessus, tout le monde m'a insultée de pute. Oui, nous sommes au XXIe siècle, mais on en est encore là. Donc tout le monde m'est tombée dessus en me disant que j'étais une pute, etc. Juste parce que j'ai fait un faux couple. Et surtout cette personne, en premier. Et quand je lui ai dit, mais je ne comprends pas, pourquoi tu ne t'en prends qu'à moi alors que nous sommes deux à avoir fait ce faux couple ? Elle m'a répondu, et je vous le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, texto. Mais toi, la différence, c'est que tu es une femme. Donc toi, tu es une pute d'avoir fait ça. Et aujourd'hui, c'est elle qui va jouer sur le suicide, sur le féminisme, sur la solidarité féminine. Mais c'est incroyable. En fait, elle utilise cette carte que quand ça la concerne elle, mais elle n'est même pas capable de l'appliquer sur les autres. Donc l'honnêteté, mais zéro. C'est la manipulation, c'est prendre les gens pour des cons, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada